Bon, bah les gars aujourd'hui je peux pas parler en ours parce qu'il est fracassé Il s'est toujours pas remis de la baston de la dernière fois Bah voilà, vous savez qui a gagné, vous savez qui a remporté le duel Bah lui il est, voilà, rip Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode des portraits d'Elien de l'Atlas Comme vous avez dû forcément le remarquer les gars, aujourd'hui on va parler de Mbarak Bosofa Et croyez-moi les gars quand je vous dis que Mbarak Bosofa a un des parcours les plus remplis de l'équipe nationale marocaine Et vous allez me dire c'est un petit peu normal les gars Oui le pelot il a bientôt 35 ans, c'est normal, il a un grand parcours, un long parcours Mbarak Bosofa est né le 15 août 1984 en Amsterdam au Pays-Bas C'est un footballeur international marocain qui joue à Al Jazeera Club en Émirate en milieu offensif Il est né et grandit à Amsterdam dans une famille qui est originaire d'Abouda au Maroc C'est un village qui est situé pas très loin de Guilmim Ouais, d'ailleurs Mbarak Bosofa en parlant de Guilmim est très très fier de sa région Et il dit même vouloir s'y installer un jour, définitivement Et franchement la passion du football lui vient depuis qu'il est vraiment très très jeune Il a même été surnommé dans son enfance Baradona en référence à la légende argentine Diego Maradona Alors il commence sa carrière footballistique dans des clubs amateurs de la ville d'Amsterdam Avant de rejoindre l'académie des jeunes de l'Ajax Amsterdam Où il est très vite devenu capitaine Capitaine de l'Ajax Amsterdam c'est quand même pas mal Bon après voilà c'est les jeunes Pour l'instant on sait pas encore comment ça va se passer Bon je pense que vous connaissez la suite Mais bouuuu Alors son talent vraiment les gars se remarquent beaucoup Donc il est très vite transféré à Chelsea en Angleterre Seulement le souci les gars c'est qu'après son arrivée L'entraîneur qui était en place était Roman Abramovic Je sais pas si vous vous souvenez de cet entraîneur Mais c'était un gros... En fait les gars sa politique c'était tout simplement d'investir de l'argent Pour acheter des plus grands joueurs Afin de faire en sorte que le club soit de plus en plus compétitif Donc voilà il a quand même ramené Boussova Mais Boussova était toujours dans la réserve Il était capitaine également de la réserve Mais ça on s'en fout parce qu'il jouait pas avec l'équipe A Le joueur reçoit ensuite plusieurs propositions de transfert Essentiellement dans le championnat néerlandais Alors on comptait le FC Utrecht, le SC RNFN et quelques autres Mais cependant il va décider d'intégrer le championnat belge En signant avec la Gontoise pour la saison 2005-2006 Quand je me dis que j'avais que 7 ans à l'époque mon frère Et que lui il était déjà au sommet de sa carrière mon pote Au sommet la ligue à la Gontoise Mais t'as compris c'est beau Mais les gars lors de sa première saison en 2005-2006 Il va inscrire 9 buts et il va mettre 17 passes décisives Il va remporter en 2006 les titres de soulier d'or belge Footballeur belge de l'année Jeune footballeur belge Et soulier d'ébène belge aussi Il a tout remporté en France Aussi les gars il était élu footballeur de l'année en Belgique Et aussi jeunesse sport de l'année Énorme comme Énorme Énorme Après ce succès les gars Il va signer ensuite un contrat de 4 ans avec Anderleert Pour une valeur de 3,5 millions Et dès sa première saison il va devenir un membre clé de son équipe les gars Après la saison 2008-2009 Il est à nouveau les gars nommé meilleur footballeur de l'année Quand je dis footballeur de l'année On parle toujours au niveau de la Belgique On allait pas dire Ouais moi je l'ai jamais vu porter le bal en dehors Ouais Boussoufra c'est de la merde Ouais c'est pas possible Ouais vérifie tes infos En Belgique les gars En Belgique Est-ce qu'il y a des Belges dans le chat ? Vas-y les gars s'il y a des Belges dans la chaîne Dites je suis Belge Et je mange une frite L'année suivante les gars Avec 14 buts et 24 passes décisives Il est nommé footballeur pro de l'année encore une fois C'était deux fois consécutif Avec son équipe Qui elle va être sacrée championne pendant cette année Après cette saison exceptionnelle les gars Il va renégocier son contrat Du coup il va re-signer un nouveau contrat Qui va lui valoir une augmentation au niveau du salaire Et il va devenir le footballeur pro Le mieux payé de la Belgique Il a pu s'acheter tellement de frites frères Anderler lui proposera de renouveler son contrat Un petit peu plus tard Avec un salaire encore plus énorme Mais le joueur va refuser Et il va rentrer en négociation avec deux clubs Le Terek Grozny Et le FK Anji Makachkala Du coup les gars Il est officiellement transféré au FK Anji Makachkala Putain il a choisi le plus compliqué Et il aurait pas pu prendre le Terek Grozny là Alors il est transféré au Anji Makachkala Le 10 mars 2011 Pour la somme de 8 millions d'euros Et donc du coup il rencontrera dans son nouveau club Le très célèbre Roberto Carlos Défenseur gauche du Real Madrid Ainsi que Samuel Eto' Qui a franchement surfé dans toute l'Europe Il est rejoint en août 2011 Par son coéquipier Marokka Mehdi Karsela Qui est également présent aujourd'hui avec lui Dans la liste des 23 d'Hermé Renard pour la coupe du monde Alors les gars franchement Ses performances font parler d'elle Donc du coup on commence vraiment beaucoup à parler de lui Au niveau des presses Et il y a eu une très très grande polémique en Russie Suite vraiment au gros salaire du joueur On se demandait si c'était vraiment nécessaire De le payer autant Est-ce que franchement il méritait ce gros salaire ? Ouais parce que les gars on l'a pas dit Mais le joueur est devenu millionnaire Seulement après quelques mois dans ce club russe C'est énorme Mais il révélera ensuite dans une interview Que l'argent ne l'intéresse pas En fait l'argent ne le rendait pas heureux Et il comptait même quitter la Russie Résultat ? Il reste encore en Russie Il signe en 2013 avec le Le Mokotiv Moscou Pour 15 millions d'euros Et il remporte en 2014 la coupe de Russie Grâce à une belle passe décisive en finale Et malgré ses belles performances Le joueur reste très rarement titularisé quand même Et du coup il finit sa saison 2013-2014 Avec uniquement 21 matchs joués La même chose s'est passée pendant la saison 2014-2015 Au Le Mokotiv Moscou Il a joué uniquement 27 matchs Bon du coup les gars c'était devenu un joueur en Russie Qui était très riche Mais qui jouait très rarement On peut vraiment se questionner Si c'était vraiment nécessaire d'avoir un parcours Monsieur Boussofa Qu'est-ce que t'as fait de tout ton argent ? Tu sais très bien que tu devras répondre à cette question plus tard Du coup les gars il va demander A quitter le club et même quitter le championnat russe Pour vraiment pouvoir avoir un petit peu plus de temps de jeu Et s'épanouir dans sa carrière Juste une petite précision Boussofa a vraiment été un des joueurs Le mieux payé en Russie aussi Il était avec Roberto Carlos Samoleto C'était le mieux payé En 2016 les gars il va être prêté à son ancien club La Gandoise Et dès ses premiers matchs les gars Le joueur qui est quand même âgé de 31 ans Se montre très très performant Et très très Et très cool Donc il a vraiment fait une mi-saison remarquable Avec 11 matchs joués 1 but Et 6 passes décisibles C'est quand même pas mal Sauf qu'il était en froid avec l'entraîneur Hein von Zazabouk Qui trouve que le joueur n'apporte pas suffisamment à l'équipe Et que son niveau ne convient pas finalement au club Qu'est-ce que tu connais au football frère Quand on s'appelle Hein von Zazabouk Frère c'est quoi son nom frère ? Du coup Boussofa devient tout libre de contrat Il signe du coup le 28 juillet 2017 Avec Al Jazeera aux Emirates C'est là où il est toujours actuellement Et dès son premier match les gars Il va être titulaire Et il fera vraiment partie de l'équipe type de cette équipe Du coup les gars il va remporter le championnat Ainsi que la coupe des Emirats Arabes Unis En fin de saison 2016-2017 Et est classé 4ème meilleur passeur décisif de la saison Au niveau national les gars C'est peut-être ce qui nous intéresse finalement Boussofa possède la nationalité marocaine Et la nationalité néerlandaise Mais il choisit très très tôt de représenter le Maroc les gars Donc en 2006 lors d'un match contre les Etats-Unis Il va disputer son tout premier match Il se qualifie avec le Maroc pendant 4 coupes d'Afrique les gars 2006, 2008, 2012 et 2017 Il compte à ce jour 60 sélections et 7 buts Et donc du coup les gars Vous le savez forcément Après l'arrivée de Hervé Renard Bon je dois arrêter de dire les gars Parce qu'il y a des garçons et des filles Et je dois commencer à respecter tout le monde sur cette chaîne bordel Après l'arrivée de Hervé Renard Boussofa devient un joueur cadre de la sélection marocaine les gars Donc du coup vraiment il a participé à la coupe d'Afrique en 2017 Il a participé aux qualifications de la coupe du monde 2018 Et il fait partie de la liste des 23 de Hervé Renard Pour aller disputer la coupe du monde en Russie en 2018 Non on est dans 10 jours Il reste rien mon Il reste rien Bon les gars j'espère vraiment que mon ballon Va vraiment très très bien jouer cette coupe du monde Et que franchement il sera vraiment à la hauteur de nos attentes Nous le peuple marocain qui sommes assoiffés de victoire Qui sommes assoiffés de beaux jeux C'était la fin J'espère que cette vidéo vous aura plu Un maximum de pouces bleus Pour que l'épisode de demain soit encore plus important Si on fait 500 pouces bleus Je vous fais Amen Harit Voilà c'est dit c'est fait On y va Non plus sérieusement les gars Je m'excuse si hier il n'y a pas eu d'épisode Je suis vraiment désolé On n'a vraiment pas eu le temps C'était un petit peu compliqué au niveau de timing et tout Donc voilà Franchement on va essayer de reprendre le rythme tranquilo Poser bien au KLM Et j'espère que ça va vous plaire C'était Gospé59 Prenez bien soin de vous Peace les gars Ciao Je suis dans ma pavilla Avec mes locaux On bouge à Marbella On change de décor Dans une fête Une fois la déco Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz